Salut, bienvenue dans un jeu de puissance. On va parler du Wild du Miesota. Le Wild qui s'est encore qualifié la saison dernière, ça fait six fois de suite qu'il se qualifie mais ça fait six fois de suite qu'ils se font éliminer au premier tour. L'année dernière c'était par les Jets de Winnipeg. C'est pour ça qu'on a décidé là-haut de changer le directeur général. Nouvelle direction, pas vraiment, le nouveau DG est juste aller chercher quelques joueurs de soutien, quelques joueurs expérimentés qui ont fait pas mal de matchs de play-off. On peut penser à Gigi Brown, Matt Hendricks ou Eric Fair. Ils sont aussi aller chercher un défenseur de troisième duo comme Greg Paterin et ils sont aussi aller chercher un second gardien, Andrew Hammond qui va seconder Dubnik. Dubnik, très bon gardien. La saison dernière, ce fut une année faste pour quelques joueurs, je pense à Eric Stahl. Eric Stahl qui n'avait pas connu une saison comme celle-là depuis bien longtemps. 42 buts, vraiment très impressionnant. Mais ce fut aussi une saison difficile pour quelques joueurs comme Zach Parizé. Alors Zach Parizé c'est un très bon joueur, malheureusement il a tendance à beaucoup se blesser. On pense aussi aux défenseurs Brian Sutter qui a eu une grosse blessure. Il faut dire qu'ils ont une défense assez bonne donc justement avec Brian Sutter mais aussi avec Dumba. Ils ont aussi un bon gardien Dubnik et pas mal d'attaquants qui tournent entre 24 et 26 ans qui sont vraiment très intéressants. On parle d'un gros wound. Jason Sucker qui a fait sa meilleure saison la saison dernière. 33 buts, 64 points. Donc c'est vraiment une équipe intéressante avec des joueurs intéressants, des jeunes aussi qui arrivent. Jordan Greenway, 21 ans, qui va sûrement commencer cette saison avec l'équipe numéro une. Déjà on lui avait donné un peu de temps et en playoff et dans les derniers matchs de la saison régulière. C'est vraiment une équipe qui pourrait être dans une phase avec des joueurs qui commencent à être expérimentés, qui pourraient aller plus loin que le premier round de playoff. Malheureusement ils jouent dans la division centrale qui est une division très dure avec par exemple des équipes comme Nashville, Winnipeg qui sont de grosses écuries. Avec Dallas qui s'est renforcé, Saint Louis qui s'est renforcé, Colorado qui est vraiment pas mal. Donc je l'avoue que je ne sais pas si cette équipe est capable encore une fois pour la 7e année de suite de se qualifier. Ça va être compliqué, elle a toutes les chances mais elle se trouve donc dans cette frontière entre la qualification et la non qualification. Il faudra que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de blessés, que Zach Parizet puisse être en santé toute la saison, que Dubnik fasse ses matchs correctement, que les anciens comme Eric Stahl et Makukoivu puissent continuer à soutenir les jeunes qui arrivent. Donc ça va être compliqué pour le Wild mais tout est possible pour cette équipe. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi je vous dis à la prochaine et on va parler des Canadiens de Montréal. Ciao ! Sous-titrage ST' 501